Vivre de ce pari sportif, c'est quelque chose qui nous traverse tous la tête à un moment donné ou à un autre en tant que parieur. Ça peut être un objectif, ça peut être un rêve, parfois on en entend parler dans les médias, sur internet, bref, c'est quelque chose auquel on peut penser, auquel on peut rêver, auquel on peut essayer d'atteindre comme objectif. Alors souvent, le problème, c'est qu'on ne voit que les côtés positifs. C'est pour ça que ça fait rêver pas mal de personnes. On peut rester chez soi, on imagine qu'on reste chez soi, qu'on s'intéresse, qu'on analyse un sport qu'on aime et qu'on gagne de l'argent facilement toute l'année, bref, le paradis. Cela dit, une fois que quand tu rentres dans ce mode de vie, tu es vite confronté à des obstacles, à des inconvénients dont peu de gens parlent. Donc moi, dans cette vidéo, mon but, c'est de te parler de 5 inconvénients, 5 obstacles que tu n'entendras, du moins que tu entendras rarement. Ce sont des obstacles pratiques dans la vie de tous les jours. Je t'en parle tout de suite parce que tu dois être prêt. Si un jour ton visage est de vivre de tes paris sportifs, tu dois être prêt à surmonter ces 5 obstacles. Tu dois en être conscient avant de prendre tes décisions. Tout de suite, je te parle des 5 inconvénients pratiques de vivre de tes paris sportifs. Mais avant, je te demande juste de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je te remercie d'avance. Alors, j'ai repris ici dans mon petit cahier de notes mes 5, les 5 pour moi, les 5 inconvénients. Si jamais tu penses à d'autres inconvénients, n'hésite pas à me l'inscrire en commentaire de cette vidéo. Parce que j'ai peut-être oublié, mais je ne pense pas. Ce sont pour moi les 5 plus gros inconvénients. Alors, l'inconvénient numéro 1 auquel peut-être tu n'as jamais pensé, c'est la réaction sociale et l'acceptation sociale. Imagine que du jour au lendemain, je ne sais pas, imagine, tu as un travail ordinaire, peu importe le travail, un travail des salariés par exemple. Du jour au lendemain, tu annonces à tes parents ou à ta femme que tu as décidé de vivre des paris sportifs et quitter ton emploi. Je ne dois pas te faire un dessin. Tu imagines très bien la réaction, souvent des proches, souvent les plus proches, la réaction de tes proches à une telle annonce. Mais voilà, ça c'est quelque chose que tu devras surmonter. Alors, quand je dis souvent les proches, ça veut dire qu'en règle générale, quand ce sont des personnes plus éloignées, on n'en tient pas forcément compte. Quand ce sont des gens plus proches, par exemple la femme ou le mari, eh bien là, on va commencer quand même à réfléchir à ce qu'on nous dit. Ça c'est un côté. L'autre côté aussi, c'est simplement lors des présentations, que je ne sais pas, j'invente à des dîners quelconques, quand on commence à rencontrer d'autres personnes et qu'on nous demande ce qu'on nous fait. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas évident d'ailleurs, d'aller dire, voilà, moi je suis un parieur sportif. Alors pourquoi ? Parce qu'on se dit que dans la tête des personnes, en tout cas moi c'est ce que je me dis, on se dit que dans la tête des personnes, un parieur c'est un joueur, c'est à la limite un addict. On a tout un ensemble d'a priori négatifs sur les parieurs sportifs parce qu'on imagine tous le joueur qui claque de l'argent, qui perd de l'argent, presque une maladie. Donc ça, tu y feras vite face et ce sera à toi d'être fort mentalement, psychologiquement pour assumer, assumer ce que tu fais tout simplement. Deuxième inconvénient, eh bien, ce qui est à la base perçu comme un avantage est en fait au final, devient au final un inconvénient, c'est le fait que l'argent n'est pas taxé. Alors qui dit argent non taxé, dit qu'en conséquence, cet argent ne doit pas être déclaré. Qui dit argent non déclaré, dit argent qui n'existe pas. C'est-à-dire en gros, pour les institutions, pour l'État, pour n'importe qui, tu n'as pas de revenus. Donc ça, tu imagines bien les freins que ça peut engendrer. Par exemple, quand tu veux faire un prêt, que ce soit un prêt hypothécaire ou tout autre de prêt où tu dois apporter des preuves de revenus, mais tu n'as pas de preuves de revenus avec les paris sportifs. Au niveau des... Là, je l'ai connu également, quand tu veux louer un bien, au niveau des locations, louer un appartement, une maison, même chose, le propriétaire va te demander des preuves de revenus. Ah, preuve de revenus en tant que parieur, zéro. Tu vois, ça, ce sont des inconvénients pratiques que tu découvres au fur et à mesure, en fait. Au début, je n'en étais pas vraiment conscient. Donc ici, par cette vidéo, je te mets déjà, je te préviens sur quoi tu vas tomber comme obstacle. Mais à la fin de la vidéo, j'ai évidemment une solution pour tout ça. Donc, tu vois, le fait d'avoir de l'argent non déclaré, eh bien, c'est bien parce que ce n'est pas taxé d'un côté. Mais de l'autre côté, dès qu'il faudra des preuves de revenus, eh bien, tu n'auras aucune preuve pour les emprunts, etc. Troisième chose aussi liée à l'argent, c'est le fait que tu n'auras pas, en tout cas, tu ne cotises pas pendant ta vie pour une retraite ou une pension. C'est à toi de la constituer, en fait. Pour moi, ce n'est vraiment pas, enfin, c'est le moins important des freins. Pourquoi ? Parce que je ne mise même pas sur une pension ou sur une retraite dans ma vie, du moins donnée par un État. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toi-même créer ta pension pour plus tard souscrire à une assurance pension ou simplement apprendre à investir ton argent pour accumuler de la richesse jusqu'à ta pension. Et donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un gros problème, mais bon, il faut quand même en être conscient. Quatrième inconvénient, et ça, je suis certain que tu n'y es pas pensé, c'est en cas de maladie ou d'accident. Ce que je ne souhaite à personne, évidemment, mais si demain, tu tombes malade et que tu vis des paris sportifs, si tu es malade, tu n'auras plus les capacités de parier, d'analyser, etc. Si tu fais un accident non plus, mais dès que tu vas tomber dans un cas de maladie, d'incapacité de travail, en gros, eh bien, tu n'auras plus de revenus. Or, que si tu es chez un employeur, tu sais bien que tu vas continuer à toucher un revenu, peu importe d'abord de l'employeur, puis de la mutuelle, peu importe, ça dépend des pays. Eh bien, ici, en tant que parieur professionnel, on va dire, si tu vis des paris sportifs, incapacité de travail égale arrêt net des revenus. Donc, c'est, il faut bien y penser aussi. Heureusement, encore une fois, il y a une solution dont je vais te parler à la fin de cette vidéo. Et dernier et cinquième inconvénient, Serge, j'espère que tu en es conscient, mais n'empêche que je préfère le dire, c'est que tu n'as pas de salaire. Donc, il faut arrêter la notion de salaire qui tombe chaque mois. Moi, on me pose souvent la question, je suis contacté par des parieurs aspirants, des parieurs débutants, qui me disent, voilà, combien on peut gagner par mois, avec les paris sportifs, combien tu gagnes par mois, Philippe, avec tes paris sportifs, il faut déjà oublier le fait de gagner de l'argent par mois. Il n'y a pas de notion de salaire dans les paris sportifs. C'est un peu comme la bourse, quoi. À la bourse, si tu investis en bourse, tu ne peux pas dire, chaque mois, je vais gagner autant, je vais prendre autant de valeur. Donc, les paris sportifs, si tu paries depuis un petit temps, tu en es conscient, il y a des mots, tu gagnes de l'argent, il y a des mots, tu gagnes peu d'argent, il y a des mots, tu gagnes beaucoup d'argent, il y a des mots, tu perds un peu d'argent, il y a des mots, tu perds beaucoup d'argent. Et c'est ça la difficulté, justement, des paris sportifs, les paris, pré-match, surtout. Donc, voilà les cinq inconvénients. Alors, pour moi, la meilleure solution, c'est la solution que tu connais, si tu me connais et que j'ai mise en place, c'est le fait d'avoir un business à côté. Avoir un business, alors, soit tu fais un business qui n'a rien à voir, mais si tu as passionné paris sportifs, tu fais comme j'ai fait, tu crées un business dans les paris sportifs, peu importe, il n'y a pas que fournir des pronostics, il n'y a pas que des pronostiqueurs dans le business des paris sportifs. Ça peut être du coaching, ça peut être un tas de choses, écrire des livres, écrire des formations, ça peut être un tas de choses, pas forcément que des pronostics. En ayant un business lié aux paris sportifs, ce que j'ai fait, moi, tu sais bien si tu me connais que j'ai un business là-dedans avec mon club privé où je donne mes pronostics, je donne des formations, j'ai une partie produit avec un livre, e-book, etc., même si parfois c'est gratuit, mais ce n'est pas ça la question. En tout cas, il y a tout un business lié à la formation, lié aux paris sportifs, pardon, dans mon cas. Et tu vas voir qu'en ayant un business lié aux paris sportifs, alors pourquoi je dis lié aux paris sportifs ? Parce que voilà, tu fais une pierre du coup, tu es déjà dans le domaine des paris sportifs, aller créer un business autour de ça, ce n'est pas compliqué du tout. Aller créer un business dans ce domaine qui n'a rien à voir avec les paris sportifs, ta passion, ben là, c'est tout un autre domaine. Mais si, je veux dire, l'effort, il y a un effort, évidemment, mais l'effort n'est pas énorme pour passer de parieur, si tu es vraiment un parieur compétent, à créer un business avec, bien, les paris sportifs. Alors, tu vas voir que ça démontre, en faisant ça, ça démontre les cinq inconvénients. Premier, alors pour moi, c'était vraiment le plus efficace, en fait. C'était pour moi le plus utile, c'est bête, mais c'est tout ce qui est à la réaction et à l'acceptation sociale. C'est beaucoup plus simple au début. Tu ne sais même pas quoi dire. Qu'est-ce que tu fais ? Je vis des paris sportifs, ça ne ressemble à rien, il faut le dire. Les gens ne comprennent pas ce que c'est. Ici, je dévie un peu. Quand je me présente à quelqu'un que je connais de loin, je dis que voilà, j'ai développé un business en ligne dans le domaine des paris sportifs. Là, c'est déjà plus beau. Alors quoi ? Ça peut être conseil, conseil, c'est donner des pronostics, conseil, formation, c'est déjà mieux emballé. Alors après, on peut ainsi l'approfondir, je vais expliquer l'aspect parier et tout ça, mais en tout cas, en une phrase, aller dire, j'ai développé un business en ligne dans le domaine des paris sportifs, ça passe crème. Souvent, la personne intéressée, je ne savais pas que ça existait, explique-moi un peu en quoi ça consiste. Et voilà, nickel. On entend le nom business, c'est déjà mieux qu'entendre le nom parieur, malheureusement, même encore en 2022. Alors attention, je dois être honnête avec toi, quand je dis réaction et acceptation sociale, c'est une partie de la population, comme toujours, il ne faut pas généraliser, il y a une autre grosse partie qui est super intéressée et super à la limite impressionnée par le fait d'être parieur. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des contextes où tu vas sentir toi-même, tu n'es pas à l'aise de dire ça, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête, mais ce sont des gens que tu connais beaucoup moins bien, des gens éloignés de la famille, je ne sais pas moi, une présentation au sein d'un groupe, quelque chose, parfois, tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas envie de dire ça, et donc, voilà, mais après, il y a d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui vont adorer le fait que tu sois parieur, ça doit être même un avantage. Donc, je parle d'une partie de la population. Alors, le deuxième inconvénient que je t'avais cité, argent non taxé, égal argent non déclaré, égal revenu qui n'existe pas, boum, les revenus de ton business en ligne sont déclarés, sont officiels, sont taxés, et vraiment pas mal taxés, en tout cas en Belgique, et donc, ces revenus existent. Donc, tu es en train de te créer avec ton business des revenus, des preuves de revenus que tu pourras utiliser par la suite si tu veux louer un appartement, si tu veux faire un prévent en carrière, etc. Bref, tu as des revenus d'indépendant. En Belgique, on appelle ça l'indépendant. En France, je crois que c'est auto-entrepreneur, je ne sais pas. Voilà, celui-ci, je ne parle même pas de créer une entreprise, c'est simplement, moi, j'ai un statut d'indépendant, je n'ai pas créé l'entreprise, donc, ce n'est pas nécessaire de créer une entreprise. Donc, tu vois, la preuve de revenus, ça va être bon à ton business. Tu aurais des preuves de revenus, ça va être un peu plus confortable, beaucoup plus confortable d'ailleurs, si ton business fonctionne, évidemment, pour avoir des preuves de revenus, accéder aux emprunts hypothécaires ou à tout autre prêt ou à l'allocation, etc. Alors, troisième inconditionnel que tu as cité, ce n'est pas de pension ou pas de retraite. Ici, c'est la même chose, dès que tu es indépendant, en tout cas en Belgique, tu as l'occasion, tu as l'opportunité et c'est très intéressant même au niveau impôt, tu as l'opportunité de souscrire à, alors, je ne sais plus comment on l'appelle, c'est peut-être tout simplement une assurance pension, deuxième pilier, troisième, je ne sais plus le numéro du pilier, bref, tu te crées, toi, une pension complémentaire. Alors, je ne suis pas au direct de la complémentaire mais j'aurais dû parler de la principale, c'est, dès que tu es indépendant, tu cotises comme un travailleur, ok ? Quand je dis indépendant, en France, je crois que c'est auto-entrepreneur, donc il faut, voilà, on se comprend, mais dès que tu es indépendant, tu cotises pour ta pension, donc tu as déjà une pension, quand tu auras, je ne sais pas quel âge, 65 ans par exemple, tu auras déjà droit à une pension, petite ou grande, ça, ça dépend du pays, mais à ça, tu peux rajouter une assurance complémentaire, une pension complémentaire, et donc ça va augmenter ta pension quand tu auras 65 ans, par exemple, alors que tu donnes des cotisations annuelles que tu extrais, en fait, c'est une dépense, c'est une charge pour ton activité, donc au niveau comptabilité, c'est déductible et non, tu es moins imposé, donc c'est super intéressant, c'est pour ça que je l'ai fait, évidemment, il y a des méthodes à ne pas dépasser en termes de cotisation, mais ça, voilà, je ne suis pas là pour parler des pensions, mais c'est pour te dire, le quatrième point est lié aussi, c'est que, donc quand je t'ai parlé, voilà, tu as un accident ou tu as une maladie, tu ne peux plus parier, tu ne peux plus avoir de revenus, donc stop, les revenus stop nets, mais là, moi, ce que j'ai fait, et c'est la première année que je l'ai fait, ce que je n'avais pas pensé avant, en fait, j'ai souscrit, donc aussi, en tant qu'indépendant, avec mon business, j'ai souscrit à une assurance, accident, maladie, bref, incapacité de travail, c'est-à-dire que, si un jour, ce que je ne me souhaite pas, je suis en incapacité de travailler, pour un accident ou une maladie, eh bien, je toucherai, je continuerai à toucher un revenu, je ne sais plus combien de revenus, ce n'est pas un revenu de malade, mais c'est un petit revenu, ok, chaque mois, mais voilà, au moins ça rassure un peu, et finalement, le cinquième inconvénient, que je t'avais cité, c'est le fait de ne pas avoir de salaire, quand je dis pas de salaire, c'est surtout l'inconstance, et l'irrégularité, pardon, des revenus de l'année parée sportive, sache qu'avec un business, tu peux avoir, évidemment, des revenus plus réguliers, et, en tant qu'indépendant, tu n'auras pas non plus le même salaire fixe, chaque mois, mais en tout cas, tu auras normalement, si ton business est bien développé, je parle d'un business bien développé, tu auras un revenu, en tout cas déjà positif, chaque mois, et si possible, du même ordre de grandeur, c'est tout à fait possible, donc, en tout cas, beaucoup moins volatiles que les revenus liés aux paris sportifs, donc, voilà, tu vois que c'est très intéressant d'avoir un business en ligne, un business paris sportif, ça, c'est le meilleur, parce que c'est, c'est une simple extension de ce que tu fais déjà, et quand les personnes te disent, ça m'a dit rarement, j'ai de la chance, mais à mes débuts, je l'entendais, pourquoi tu crées un business, pourquoi tu crées un business où tu conseilles et tu vends tes paris sportifs, si tu paris si bien à toi-même, ça doit te suffire de placer tes propres paris, c'est l'argument classique, mais ça, c'est une remarque qu'on peut faire quand on ne prend pas de recul et qu'on pense, voilà, on ne voit que la première chose qu'on a devant les yeux, mais qu'on ne réfléchit pas, qu'on ne réfléchit pas, pardon, plus loin à tous les avantages qu'il y a de créer un business, internet, dans le domaine des paris sportifs, en complément de tes paris, tu restes dans ta passion, en plus, c'est ça qui est top, si tu es souvent, les parieurs sont passionnés, moins ceux qui font ça sérieusement, passionnés par le football, par les statistiques, les chiffres, et là, hop, t'étends, tu restes dans ta passion, tu développes, évidemment, développer un business, ça demande aussi d'autres compétences, ça, je ne le renie pas, il faut travailler aussi, il faut développer d'autres compétences, mais voilà, c'est une très belle solution, il y en a peut-être d'autres, donc si tu as d'autres solutions, partage avec moi, partage avec ma communauté, tous ceux qui me suivent, en commentaire, et donne-moi les solutions pour essayer d'éradiquer ces cinq inconvénients, comment tu fais pour contrecarrer ces cinq inconvénients, peut-être que toi, tu fais face à ces inconvénients, et que tu as trouvé d'autres solutions, bien sûr, on est tous intéressés, et finalement, pour te remercier de m'avoir écouté, et regarder, avec mon beau t-shirt rose fuchsia, jusqu'à présent, je te laisse mon e-book gratuit pour stopper tes pertes immédiatement, parce que ça commence par là, comme en pari, c'est stopper ces pertes, parce que bon, c'est vrai que la majorité des parieurs perdent, je te donne une méthode pour stopper tes pertes immédiatement, et engranger, gagner ton premier revenu, dès la première année, un petit revenu, de 1000 à 5000 euros, pardon, je t'explique tout ça avec une méthode, un process exact, en plusieurs étapes, qu'il suffit de suivre, donc c'est vraiment un guide, très très pratique, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo ici en bas, merci, à bientôt, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo ou de ne pas aimer cette vidéo, à bientôt.